Générique 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 Bonjour Philippe Boussmar, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général de Sto, c'est une entreprise allemande d'ailleurs, on dit Sto plutôt. On dit Sto en Allemagne mais on dit Sto en France. En fait c'est la contraction de l'entreprise actionnaire, de la famille actionnaire, qui est la famille Stottmeister. Et donc on dit Sto en effet en France, groupe allemand familial. Qui existe depuis 1835, vous êtes venu évidemment pour parler longuement de la convention des entreprises pour le climat. Mais c'est intéressant de savoir ce que fait votre entreprise Sto, isolation thermique des façades, ça c'est le métier on va dire principal. Voilà c'est notre cœur de métier mais par contre nous sommes un leader international aujourd'hui dans les systèmes de revêtement intérieur et extérieur pour les bâtiments et les espaces de vie. Mais notre cœur de métier c'est l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments où nous sommes leader mondial et également leader sur le marché français. Vous êtes également le président du groupement Murmanteau, ça fait 5 ans je crois. C'est quoi Murmanteau ? Alors le groupement du Murmanteau en fait c'est le groupement des industriels détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Donc ce sont les systèmes que nous vendons avec tous les accessoires et les composants qui vont rentrer dans la composition de ce système et réaliser des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur que nous vendons tous à des professionnels. Ce qui est intéressant dans l'existence de ce groupement c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que l'idée c'est d'embarquer vraiment toutes les entreprises du secteur vers cette transition écologique ? Exactement. Le groupement du Murmanteau est un groupement professionnel transversal qui reprend des fabricants d'isolant, des fabricants d'accessoires, des fabricants d'enduit. Donc on est totalement transversal. Et moi par ma participation à la convention des entreprises pour le climat où je représente STO, c'est aussi une occasion sur cet écosystème de véhiculer les idées, l'ambition de la convention des entreprises pour le climat. Alors justement elle regroupe 150 dirigeants. Elle a démarré cette convention il y a quelques jours, 9 septembre. Elle doit durer jusqu'au 18 juin 2022 même si les sessions, on va dire, la dernière session ce sera au mois d'avril. Qui la compose ? On dit 150 dirigeants. C'est vraiment toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité qui la compose ? C'est toute l'intelligence je trouve de cette initiative privée qui a été lancée par Eric Duverger qui est un cadre d'une grande entreprise française et qui a souhaité réunir 150 dirigeants d'origines très variées mais de façon à avoir un panel représentatif de la taille des entreprises, des régions françaises et de leur secteur d'activité. Donc à titre personnel, je suis dans un groupe dans cette convention des entreprises pour le climat avec des entreprises qui font de la transformation alimentaire, une autre qui organise des treks dans les pays du Maghreb, une autre qui est un grand nom des loisirs sur le retail en France et nous avons tous une problématique autour de la responsabilité sociétale et environnementale de nos entreprises et surtout de l'impact de nos activités sur la planète, sur le vivant, sur la biodiversité. Il y a eu une première session qui s'est tenue du 9 au 11 septembre. C'est quoi votre premier sentiment après ces trois jours de lancement ? Alors le thème de cette première session c'était le constat. Le constat sur la planète aujourd'hui. On a été préparé, nous avons eu des MOOC, nous avons pu visionner des films et nous avons eu durant ces deux jours différents intervenants, des experts scientifiques tels Valéry Masson-Delmotte du CEA, des économistes tels Aurélie Piette, d'autres sociologues également, qui nous ont permis, je pense personnellement, d'engager une sorte de transition intérieure, de nous rendre compte de façon factuelle, de façon très prégnante, de l'impact des activités de l'homme sur la planète et sur le vivant. Valéry Masson-Delmotte, c'est la coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Elle avait aussi ouvert la session de la Convention citoyenne. Il y a pas mal de participants de cette Convention citoyenne qui avaient parlé d'une claque écologique. Est-ce que vous iriez jusque-là ? C'est-à-dire sur le degré de prise de conscience que ces quelques jours ont permis ? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Vous savez, les chefs d'entreprise, on a besoin aujourd'hui de factuels. On a besoin de chiffres. On a besoin, non pas uniquement d'idées, mais qu'on nous mette vraiment les choses en face. Nous lisons des KPI, nous lisons des comptes de résultats. Eh bien là, ce sont des scientifiques qui sont venus nous expliquer ce qui est en train de se passer, qui sont venus nous expliquer sur les 8 millions d'espèces humaines, il y a déjà 1 million d'espèces qui ont disparu. Le fait que sur les minerais, on va, et c'est une étude du CNRS, on va consommer dans les 30 ans à venir autant de minerais que nous avons consommé dans les 7000 années derrière nous. chef d'entreprise dans la construction et dans le bâtiment, je ne peux être qu'interpellé par ceci. Donc ça veut dire qu'en effet, moi je suis ressorti très, je ne dirais pas choqué, mais concerné, encore plus concerné qu'avant dans mes convictions personnelles et professionnelles, et surtout convaincu qu'aujourd'hui, la transition écologique ne se conjugue plus au futur, mais elle se conjugue au présent. 1 million d'espèces animales qui ont déjà disparu. La prochaine session est organisée à Lille du 20 au 22 octobre. Nouveau cap. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que d'ores et déjà, vous voulez travailler ensemble pour que ces entreprises redéfinissent quoi ? Une stratégie, peut-être même un modèle économique ? Oui, je pense que c'est exactement ça. Ça va jusque-là ? Ça va jusque-là. Alors il n'est pas question qu'une entreprise comme Sto se mette demain à faire autre chose que ce qu'elle sait bien faire sur son cœur de métier. Mais comment le faire autrement ? Comment concilier le développement économique de notre entreprise et l'impact de nos activités sur la planète ? C'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment on peut faire et comment on peut faire mieux. Notre société est déjà engagée dans le dérèglement climatique puisque en tant qu'industriel de l'isolation thermique par l'extérieur, nous contribuons à réduire les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en 2020, le groupe Sto, dans toutes ses filiales, a permis d'économiser 20 millions de tonnes de CO2 sur toute cette année. Mais comment le faire autrement ? Comment formuler des produits qui vont utiliser moins d'énergie fossile ? Comment émettre moins de CO2 dans nos activités ? Et c'est cette transformation et ce mouvement qu'il faut maintenant déclencher à cette entreprise. Cette réflexion, vous l'avez dit, vous l'avez déjà... Vous n'avez pas attendu ce regroupement, cette convention... Je suis en train de retrouver le mot. Des entreprises pour le climat. Merci. Il y a des jours où ça ne vient pas facilement. Convention des entreprises pour le climat, vous n'avez pas attendu. Qu'est-ce que vous avez déjà enclenché ou qu'est-ce que vous allez accélérer dans les prochains mois ? Fort de cette prise de conscience que vous venez de partager avec vous. Alors on avait déjà pris des initiatives et chez Sto France, on a déjà engagé un bilan carbone dont les résultats me seront présentés début octobre. Mais par contre, cette convention des entreprises pour le climat m'a poussé à prendre la décision avec ma planète championne, qui est notre directrice marketing... C'est qui le planète championne ? Le planète championne, déjà c'est notre directrice marketing, qui s'appelle Sophie Choplin, au sein de l'exto, et qui va me suppléer au cas où au moins un jour je ne puisse pas insister. D'accord. Et qui va également permettre de diffuser au sein de l'entreprise, avec mon concours également, les idées de la convention. D'accord. Chacune des 150 entreprises a une planète championne. Et donc nous avons décidé, avec Sophie, de faire la semaine prochaine, pour tout le top management, une fresque du climat. Déjà pour faire comprendre à tous nos managers, eh bien, l'importance, la complexité aussi de ce système qui est en train de se développer, des interactions de l'homme sur la planète. Le deuxième point, c'est que nous allons ensuite étendre cette fresque du climat au sein de l'entreprise, sur ces différents sites, pour que tous les collaborateurs puissent aussi prendre conscience de l'importance de cette transformation que nous devons débuter. C'est quoi l'objectif de cette convention des entreprises pour le climat ? On s'est dit au départ, on en avait parlé ici même avec Thomas Parouti de l'agence Mieux, que c'était peut-être un moyen de peser sur l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez toujours ça en tête ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif des 150 dirigeants, c'est de co-construire des feuilles de route pour aligner leur développement économique et le respect de la planète et du vivant. Je pense que l'important, c'est ça. L'important, c'est de déclencher un mouvement, de faire un élan collectif au sein des entreprises, parce que les entreprises ont un pouvoir de lien social énorme, et nous avons aujourd'hui, je crois, 25 000 collaborateurs avec ces 150 entreprises qui sont réunies. Donc l'important pour ces dirigeants, c'est d'établir une feuille de route et une feuille de route qui aille vers une véritable RSE et pas une RSE à la papa comme celle qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Je pense que là, on est beaucoup plus dans la transformation de l'entreprise. Merci beaucoup, merci Philippe Boussmar d'être venu présenter à la fois STO et puis évidemment cette Convention des entreprises pour le climat. On suivra les travaux de la Convention des entreprises pour le climat régulièrement, évidemment, dans cette émission Smart Impact. On passe à notre débat. On va se projeter, tiens, la ville en 2050 avec des idées d'étudiants nantais, vous allez voir.